La commémoration qui nous réunit aujourd'hui est un rendez-vous majeur. Elle reflète chaque année une étape de l'évolution de la marine nationale. C'est un moment solennel de retrouvailles entre marins et de communion avec les partenaires nationaux et internationaux. Sa date de célébration se prête naturellement au bilan et à l'évocation des perspectives pour l'année qui commence. Permettez-moi de souligner quelques réalisations majeures de ces dernières années et surtout de magnifier le rôle déterminant des partenaires qui nous ont accompagnés dans l'accomplissement de ces performances au plan opérationnel, infrastructurel et matériel. En effet, les activités soutenues de surveillance de l'espace maritime national ces trois dernières années sont reflétées par une présence permanente en mer avec une moyenne de 410 navires et embarcations, 3100 personnes contrôlées chaque semaine pour un arraisonnement chaque mois. Parallèlement, au moins 4 missions de secours maritime sont conduites mensuellement sur l'ensemble de la zone de responsabilité maritime du Sénégal à partir de notre centre de coordination des opérations. Si la Marine a fait preuve d'autant d'efficacité, c'est aussi grâce à la contribution des administrations publiques avec lesquelles nous travaillons quotidiennement. Je voudrais donc témoigner ici l'ouverture et la disponibilité de ces acteurs. La récente tenue de l'exercice national Samarax ainsi que la présence parmi nous de troupes et de délégations de chacune de ces administrations démontrent cet engagement à renforcer la collaboration en faveur d'une bonne synergie dans l'action de l'Etat en mer. Au plan des équipements et infrastructures, la Marine nationale a posé des jalons importants dans son processus de montée en puissance en cohérence avec les objectifs stratégiques du plan armé 20-25. A tous, je renouvelle la disponibilité des marins sénégalais, toutes catégories confondues, à poursuivre la collaboration pour davantage de sécurité maritime, pour l'épanouissement de nos concitoyens, pour le développement économique et pour le succès de notre pays. On nous tue, on ne nous déshonore pas. A mer pour la patrie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada